Je salue mon ami Wilson qui est en Chine, sans oublier Agoulou, Nanel Latou, Likia Ogyon, et ma fille Keiret, salut Yasmine, sans oublier, je dis, ça c'est mon port ça, ouais, ouais, ça avec Olivier Capot, Charles Kaboulé, et puis Konekomatiens, c'est des gens quand même qui, ça c'est mon état majeur ça, voilà, ça, je vous salue tous, aujourd'hui ce dont nous allons parler un peu, ça parle trop beaucoup, mais chaque fois qu'il y a une autorité qui s'impose, il faut que je vous la donne, il y a eu deux actions majeures qui ont été posées en Côte d'Ivoire, j'aimerais partager cela avec vous, moi c'est lui de faire, bon, 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 dites à Goulou de m'appeler, et puis qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est pour parler un peu au niveau des artistes, vous savez, on s'est plaint depuis un moment pour dire que les artistes n'ont pas de couverture médicale, et c'était, il y avait une absence d'assurance, moi j'avais dit, mais attends, dis-moi, nous avons de l'argent qu'on prend souvent dans les marquilles et barres, est-ce que cette somme ne peut pas servir quand même à payer une assurance pour que les artistes puissent se soigner convenablement ? Le ministre de la Culture vient de signer un partenariat avec une assurance afin de couvrir maintenant, sur le plan sécurité santé, s'occuper des artistes, et je vous dis, c'est une très 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 bonne chose, les conditions pour y adhérer sont aussi très bonnes, parce que l'assurance que nous avons, que le ministre a trouvé, le total, il te faut payer 260 000 francs pour t'assurer pendant un an, toi, ta femme et tes quatre enfants, pendant un an, tu veux t'assurer à 80%, à 80% sur les produits pharmaceutiques, et puis à 80% sur les hospitalisations, donc c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que tu as un médicament, tu dois payer, qui coûte 1000 francs, c'est-à-dire que toi, tu ne payes que 200 francs, et le ministère paye 800 francs, et ça c'est normal, donc sur les 260 000 francs qu'on doit payer par an, le ministère paye encore 60 000 francs, le Brudal breu ivoirien des droits d'auteur paye 60 000 francs, ça fait 120 000, et il reste 130 000 francs que l'artiste doit payer, ça veut dire quoi, 140 000 francs, ça te fait une affaire de 12 000 francs par mois, les 10 mois, c'est par an, chaque année 130 000 francs, moi je pense que c'est une bonne chose, 130 000 francs par mois, ça te fait une affaire de 12 000 francs CFA par mois, moi je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'il y a des artistes qui sont tellement paresseux, qui demandent est-ce qu'on ne peut pas les prendre en charge à 100%, non, 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 ça ne s'est jamais fait, si tu n'es pas artiste, tu quittes dedans, si tu ne peux pas avoir 12 000 francs par mois pour te soigner, toi, ta femme et tes quatre enfants, quitte dans le milieu, ce n'est pas de la pourduire pour que n'importe qui qui se lève, va dire que je suis assurance, je suis artiste, et puis on va l'assurer à 100%, il ne paye rien, il dort, on le soigne, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi même ? Et tu as fait ça, tous ceux qui ne valaient rien, vous venez dire, je suis artiste, non, 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 si tu es sûr de toi que tu es un artiste, tu peux payer 12 000 francs par mois, ça te fait 100 000 francs l'année, si tu es incapable, laisse ça, laisse ça, laisse ça, et puis quitte notre milieu, donc c'est normal. Donc à partir d'aujourd'hui, les artistes ont une opportunité d'aller se faire assurer à 80%, ils ne prennent qu'en compte que 20% pour 12 000 francs par mois à raison de 100 000 francs l'année, c'est ce que je tiens à vous dire, ça c'est une très bonne chose, voilà. En tout cas, je dis merci au ministre de la Culture, et puis merci à la directrice du Burida. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien, quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. La seule chose que le ministre, la directrice du Burida doit m'expliquer, c'est l'argent qu'on recule dans les maquis et bois de nuit, là, parce que ça représente au moins 150 millions de francs par mois, ou alors 300 millions de francs par mois. Donc j'aimerais savoir, on va nous faire le point, moi-même j'ai rendez-vous, pourquoi on nous explique ça ? Ça, quand le ministre pose un bon point, il faut le connaître. Voilà, ça c'est très bon. Maintenant, c'est à propos de, je dis les gars, les supporters de Babou, là, il y a quel problème ? Je ne comprends pas, hein. Ça dit, je ne sais pas si, bon, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus rien à faire, mais je te dis, la dernière fois, ils ont parlé de la libération de Babou, mais je ne sais pas, Babou n'est pas libéré, mais façon que les gens ont fêté à Yopougo, les supporters de Babou, surtout les supporters de Babou, à Niago, des gens ont fêté, ça mange pour les sabois, à Gagnoua, pas possible, à Sèfra, ça donne, ça boit. On dit, il y a quoi ? On dit, non, Babou a été libéré, on est en train de l'envoyer en Afrique du Sud, il est dans l'avion actuellement, et ça fait, ils ne sont au courant de rien. C'est quoi ça ? Et dès que les gens de Niago s'animaient, ça s'activait, il y a Port Bode, Port Bode, c'est un quartier, périphérique, qui fait un sous-quartier de la commune Yopougom, qui fait frontière avec Ananere. Il y a des gens de Port Bode, là-bas, c'est les supporters de la SANE, ils ont commencé à s'apprêter à s'organiser pour venir attaquer les gens de Sikogi et sur l'académie, parce que Babou s'est libéré. Donc, je dis, mais la libération de Babou, là, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème encore dans cette affaire. Parce que, pourquoi pour une libération des quartiers veulent s'affronter ? Mais c'est quoi ça ? Ça dit, j'ai l'impression que, vraiment, qu'il ne s'est pas. Jusqu'à il y a eu mort d'homme au Ghana, il ne s'est tué. Parce qu'il a appris que Babou était libéré, il a fêté, on a appris que Babou n'est pas libéré, il tombe en cri cardiaque et il meurt. Mais vous aussi réfléchissez un peu, les gens de Babou, là, je vous ai pris. Oui, on vous a donné quoi ? Ça fait qu'aujourd'hui même, d'autres perdent la raison, d'autres ne réfléchissent même plus. C'est quoi ça ? Ça dit, j'ai l'impression que Babou a tissé. Bon, les gens vont dire peut-être qu'ils ont été adoctrinés, ils ont été envoûtés. Non, ils n'ont pas été envoûtés. Babou a réussi à tisser une poids de sympathisants autour de lui. Ça dit, les gens qu'il a beaucoup aidés. Prends le cas d'Hubert Oulahi. Hubert Oulahi a tellement aidé les gens de l'Ouest que tous les gens de l'Ouest, même sans effort, d'autres sont tous à la fonction publique. Dans la table, d'autres sont tous à la police. D'autres sont encore plus dans la gendarmerie, un peu partout. Et tu vois, donc on dirait que c'est passé par une mesure de reconnaissance. Parce que moi, il y a des gens qui ne faisaient rien, mais qui étaient payés à la présidence. Il est assis à la maison, le matin il s'élève, à la fin du mois il parle à la présidence et prend son salaire. Il y a des gens aussi qui ont aidé beaucoup pour créer leur petite structure, toutes les petites activités, pour vivre avec ça. On n'a pas besoin de passer par un fonds officiel. On n'a pas besoin de passer par un fonds officiel. Voilà. Ça dit, tu es là comme ça, tu es pour ton problème, tu écris une audience, ça y est à la présidence, tu viens matin, on t'y tiroir, on te donne l'argent, va t'installer. On dirait que c'est tout ça qui a créé cette sympathie autour de Babou. C'est passé à l'instant, ce n'est pas le cas. À l'instant, ce n'est pas le cas. Tu viens prêt, tu vas traîner, 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 traîner des papiers à fournir, ça il y en a. Mais lui, c'est propre conseiller. C'est propre conseiller. Si tu as eu un conseiller d'Alassane Ouattara, qui t'a donné rendez-vous, et puis qui a respecté le rendez-vous, et puis qui t'a donné l'argent, si t'as trop donné ces 50.000, ça, je vous dis la vérité. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils n'en ont même pas. Alassane, on les fait vivre une diète. Là, c'est comme ça aussi, c'est difficile là-bas. Et ça fait qu'aujourd'hui, même les jeunes du RDI sont tellement débités par ce comportement, que tous, ils ne passent pas des jours sans qu'il n'y ait une bagarre à les gens du RDI à leur siège. Parce qu'Alassane, au niveau des relations humaines, il n'en a même pas, qu'on n'en a même pas. Donc, entre lui et Babo, la différence, c'est qu'Alassane n'a pas de sentiments humains, n'a pas de relations humaines. Par rapport à Babo, lui, il y en avait. Non, c'est ça qui a créé aujourd'hui, ça se pâtit autour de Babo. Donc, les supporters de Alassane sont là, les supporters de Babo sont là. Les supporters de Alassane, qui se réjouissent, qui sont mécontents, qui sont très mécontents, qui s'appellent à être très mécontents de la libération de Babo, et puis les supporters de Babo aussi, qui sont là, qui attendent la libération de Babo Laurent, pour montrer aux autres qu'eux, ils sont là. Je m'attends un cafouillage, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? A bon entendeur, salut !